L'association Bordeaux Rock et la ville de l'Age Cap Ferret s'alliait de nouveau cette année pour proposer les 16 et 17 juillet, deux soirées de musique acidulées dans le cadre magique du village du Canon. La 8e édition des plages pop, entre pain et cabane austréicoles, a proposé une nouvelle fois une programmation rafraîchissante à déguster au coucher du soleil, au bord du bassin très exactement. Ce soir on célèbre la 8e édition du festival Les Plages Pop, un rendez-vous proposé par l'association Bordeaux Rock dont je fais partie et qui est un peu notre petite escapade estivale sur les bords de bassins. Chaque année on propose deux soirées gratuites au village du Canon sur la presqu'île L'Age Cap Ferret et sur la belle place Ubeda que vous voyez peut-être derrière moi, avec des rendez-vous de musique pop, des concerts mais aussi des DJ sets et un rendez-vous qui prend de l'ampleur d'année en année avec toujours autant de monde, autant bordelais que résidents du bassin, que vacanciers qui font le déplacement. On a commencé à organiser les plages pop il y a plusieurs années et que très vite s'est noué quelque chose avec la ville de L'Age Cap Ferret qui nous a proposé de donner une autre dimension à cet événement qui était beaucoup plus intimiste, c'est encore le cas aujourd'hui, mais encore plus intimiste à l'époque et qui nous a donné un petit peu carte blanche sur ce lieu qui est assez somptueux et qui nous épole sur l'organisation de cette manifestation depuis presque les débuts des plages pop. On est sur une soirée pleine d'amour, sur des musiciens qui chantent l'amour, que ce soit en français ou en anglais. Là vient de se terminer le concert de Pyjama qui est une toute jeune artiste qui est passée par la Nouvelle Star il y a quelques années et qui vient de sortir son album il y a quelques mois, un album qui s'appelle Nice to Meet You et qui est vraiment envoûtant, qui s'est parfaitement fondu je pense dans le cadre dans lequel on s'implante avec les plages pop. Et là on va passer dans quelques instants à Alice et moi, c'est une soirée assez féminine, il faut le dire, avec Pyjama, avec la chanteuse Pauline et avec Alice d'Alice et moi. Et Alice et moi va nous embarquer avec une pop chantant français cette fois-ci, une pop assez urbaine, très dansante, entraînante et je pense qu'on va se régaler également. Ce festival il a quand même vocation à rester tel qu'il est et pas à grossir, à devenir une grosse machine, à augmenter en termes de jauge ou en termes d'artistes programmés. On va rester sur de l'artiste émergente, découverte, des artistes qu'on a vraiment à cœur de voir jouer ici et de faire découvrir. On restera très certainement sur la place Ubeda et on conservera le format de soirée. Ça n'a pas pour l'instant vocation à grossir parce que ce n'est pas possible actuellement. Mais nous on est ravis de pouvoir avoir cette petite bulle d'air chaque année dans le village du Canon. On a toujours un accueil super en plus et des spectateurs géniaux. On a toujours un accueil super en plus et des spectateurs géniaux. On a toujours un accueil super en plus.